... Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes chargé, attention, ça va être long, de la construction publique, du suivi des chantiers, de la coordination des travaux sur l'espace public et enfin de la transition écologique du bâtiment. Pour commencer, le plan de relance gouvernemental, France Relance consacre 6,7 milliards à la rénovation. Stop ou encore ? Je dirais qu'il faut déjà, globalement, pour ce qui est des collectivités, dire qu'aujourd'hui, les collectivités sont toutes, et la ville de Paris en premier lieu, face à une baisse de recettes et une augmentation de charges massive. Donc les financements, tout compris, qu'il y a dans le plan France Relance, sont très très loin de compenser ces baisses de recettes et cette augmentation de charges. Donc malheureusement, il y a un risque. Ce n'est pas le choix de la ville de Paris dans son budget 2021, mais qu'il y a une baisse importante des investissements des collectivités du fait d'un manque de financement. Donc c'est le cadre, en tout cas, ce plan de relance pour les collectivités, il est clairement insuffisant parce qu'il n'y a pas eu de compensation, de toute façon, des baisses de recettes et des augmentations de charges. Donc c'est un cadre où, de toute façon, malheureusement, on ne peut pas parler de relance des investissements des collectivités, parce que très probablement, les investissements des collectivités vont baisser massivement. Donc c'est malheureusement le contexte dans lequel il faut cadrer les choses. Et justement, dans ces conditions, est-ce que vous allez maintenir votre objectif de rénover 5 000 logements par an, soit 30 000 durant le mandat ? Oui. Nous étions déjà à 4 500 par an. Donc la ville de Paris est sans doute la collectivité qui investit le plus dans ce domaine. Et donc nous entendons bien essayer de tenir notre objectif. D'ailleurs, en 2021, nous tenons, nous maintenons notre niveau d'investissement des années précédentes, ce qui, dans les cadres financiers où nous sommes, est une gageure. Mais évidemment, il faut soutenir l'économie. Et puis, il faut surtout investir pour le climat. Donc nous, continuons à investir. Et nous, nous inscrivons dans cet objectif de 5 000 logements sociaux rénovés par an. Et comment transformer l'essai ? Parce que ça reste toujours compliqué. Il faut l'accord de toutes les parties prenantes. Pour les logements, c'est effectivement compliqué. Mais les concertations avec les locataires durent longtemps. Il y a beaucoup d'éléments techniques. Il y a parfois les travaux en site occupé sont encore beaucoup plus compliqués du fait de la pandémie. Donc c'est compliqué. Mais maintenant, nos bailleurs commencent ont 10 ans d'expérience dans le domaine. Il y a une ingénierie. Et puis nous, en tant qu'élus, ça m'arrive régulièrement de participer à des réunions de concertation avec les bailleurs pour expliciter. Ça dure souvent très longtemps, 5, 10 réunions de concertation. Parce qu'il y a beaucoup de techniques. Et aucun immeuble n'est exactement pareil. Il n'y a pas de standardisation de fait. Il faut convaincre aussi pour du retour sur investissement, si j'ose dire, pour les locataires. Tout à fait. Mais très souvent, on arrive quand même à des baisses de niveau de consommation de chauffage très conséquentes. Ce qui fait qu'il y a effectivement une baisse des charges très conséquentes pour les locataires. Donc ils y gagnent financièrement. Le gros problème, c'est l'acceptabilité des travaux. Ça, sur l'aspect financier, c'est assez facile à convaincre. En plus, on a toute une expérience. Les gens savent qu'il y a des immeubles pas loin de chez eux qui ont eu été rénovés et qu'ils ont à la fin gagné l'argent. Le sujet, c'est les durées de travaux compliquées. Vous faites venir des grands témoins, si j'ose dire ? Oui, de toute façon, les amicales de locataires se connaissent. Il y a toujours, à chaque réunion de concertation, il y a toujours des amicales de locataires d'ensemble immobilier, d'ensemble de logement à proximité ou ailleurs dans Paris. Donc, maintenant, il y a une expérience. Mais il faut avouer, parfois, pour implanter de la VMC ou des choses comme ça, c'est compliqué. Et quand il faut faire passer des tuyaux assez conséquents dans les logements, c'est complexe. Ça dépend aussi des typologies. Il y en a où c'est simple, il y en a où c'est compliqué, il y en a où c'est un peu compliqué. C'est du doigté, mais nos équipes maintenant de maîtrise d'ouvrage chez nos bailleurs sont maintenant expertes dans la matière. La question, c'est quand même aussi les ressources humaines, la formation. Est-ce que vous disposez des équipes suffisantes, justement ? Oui, vraiment, au niveau des équipes, tant pour la rénovation des logements sociaux que les bâtiments publics, on a vraiment tout ce qu'il faut. On a fait, depuis 10 ans au moins, que la ville de Paris est engagée dans la rénovation énergétique, tant de ces bâtiments que les logements sociaux, on maîtrise maintenant. Notre sujet, particulièrement pour les bâtiments publics, maintenant, c'est les financements. Et pour revenir au plan de relance, par exemple, là, il y a 1 milliard d'euros à l'échelle de la France entière pour la rénovation des bâtiments publics, 650 pour les communes, 300 pour les départements. Mais on voit, nous, à notre échelle, c'est clairement très insuffisant. Ce qu'il faudrait, c'est 5 fois plus. Donc c'est mieux que zéro, mais c'est 5 fois moins que ce qu'il faudrait. Parce que vous-même, j'imagine que vous avez identifié un patrimoine qui pourrait être sujet à cette rénovation. Je crois que rien qu'en France, c'est 8 milliards qui ont été identifiés au lieu du milliard prévu par le plan de relance. Et donc, nous, on a identifié, on a identifié, évidemment, on avait affaire cofinancé, on a déposé, parce que les critères pour les bâtiments rucs étaient très stricts, parce qu'il fallait que les ordres de service soient lancés avant, fin 2021. Donc c'est très compliqué. Mais en gros, c'était déjà des projets qui étaient déjà dans les tuyaux qui sont concernés. Et nous, on a identifié pour plus de 150 millions d'euros d'investissement sur nos bâtiments publics et sur nos logements sociaux, plus de 1 milliard d'investissement. Et le relèvement du seuil des marchés publics qui passe à 100 000 euros, ça peut changer quelque chose ? Ça peut vous faciliter la vie ou pas spécialement ? Non, pas spécialement. Nous, le vrai sujet, c'est l'argent. Ce n'est pas les prêts ou je ne sais quoi, la maîtrise technique, tout ça, on l'a. Le vrai sujet, c'est les financements, parce que pour notre plan climat, c'est faire baisser la consommation d'énergie de 60 % dans nos bâtiments publics. Ça représente des investissements colossaux et disons par mandature près de 1 milliard d'euros. Donc pour nous, ce qui est majeur, c'est l'écofinancement. C'est uniquement combien d'argent on peut avoir d'aide de la part de l'État ou d'autres acteurs. On peut imaginer l'Europe, l'ADEME, enfin. Donc c'est uniquement un sujet financier, en fait, maintenant. Oui, il faut aller chercher aussi peut-être des fonds européens, des fonds de l'ADEME, Arnaud Leroy est dans la salle voisine. Sinon, ça ne fonctionne pas ? Non, aujourd'hui, et je pense qu'il n'y a pas de statistiques extrêmement connues sur le sujet, mais je pense que la ville de Paris, au vu des niveaux d'investissement qu'on a, tant sur nos logements sociaux que sur les bâtiments publics, est sans doute une des collectivités de France qui a le plus investi, qui a des équipes formées, on est le plus engaillé, on a une vision complète d'exactement combien d'argent il faudrait, combien d'équipes ça, on l'a, on est prêt. Le sujet, maintenant, pour nous, il faudrait, là, sur le plan de relance, je ne sais pas combien, nous, on espérait au moins 50 millions d'euros, j'ai bien peur que ça soit bien moins, et en tout cas, il nous faudrait au moins 100 millions d'euros de subventions par an, et j'ai peur qu'on en ait 4 à 5 fois moins. Donc voilà, ce qu'il nous faudrait, c'est des enveloppes comme celles actuellement, mais multipliées par 5 chaque année. Ce n'est pas 1 milliard, c'est 5 milliards pour les collectivités, ce qu'il faudrait chaque année. Est-ce que parfois, comme le dit clairement l'Union sociale pour l'habitat, l'USH, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi parfois détruire, pour mieux reconstruire, des logements moins énergivores ? Nous, ce qu'on pense, c'est que justement, on détruit de moins en moins et on rénove de plus en plus. Parce que vraiment, la démolition et la reconstruction en termes de bilan carbone est quand même toujours bien pire que la réhabilitation. Et nous, notre stratégie est plutôt d'aller vers le maximum de réhabilitation, au contraire. Et justement, est-ce que, oui, ou bien est-ce qu'il ne faut pas, je ne sais pas, surélever, reconstruire sur des dents creuses ? Parce que... Les dents creuses à Paris, il y en a plus beaucoup. Il y en a plus beaucoup. Surélever, c'est possible, en effet, mais ça, c'est pour construire des logements. Ce n'est pas de la rénovation énergétique, mais en tout cas, c'est plus Yann Brossad, genre logement, qui est dans ce sujet. En tout cas, pour la rénovation... La construction publique, celui des chantiers, ça vous concerne ? Ça me concerne aussi, mais direct, il faut qu'on surélève, on va surélever aussi. Notre sujet, maintenant, massif, c'est... pour les bâtiments publics, c'est aussi mutualiser les usages, c'est-à-dire qu'utiliser, par exemple, les cours d'école le dimanche, pour les associations. Plutôt que construire des choses qui sont utilisées, des bâtiments qui sont utilisés seulement la moitié du temps, essayer de les utiliser au mieux, maximiser les usages, les mutualiser. Ça, de plus en plus, on va construire bientôt une école qui mutualisera une salle à préau avec un conservatoire qui pourra accueillir aussi des salles de danse, enfin, des choses comme ça. On est de plus en plus dans des choses modulables, mutualisables, pour économiser, ça économise aussi l'énergie. Mais de fait, vraiment, c'est notre gros sujet, c'est l'investissement. Et moi, je pense que j'ai beaucoup travaillé sur le Grand Paris Express. Donc, le Grand Paris Express, il s'est construit parce qu'il y a eu des financements dédiés, donc des taxes dédiées qui ont abondé et qui permettent maintenant de sécuriser l'investissement. Et je pense que pour la rénovation des bâtiments, logements comme bâtiments publics, le vrai sujet, il est fiscal. Pour l'instant, on n'a pas de fiscalité dédiée à part une petite portion de la taxe sur les logements vacants qui finance l'ANA, mais c'est une mini fiscalité dédiée. Le sujet, moi, je pense, si on en reste à des crédits d'État, j'ai bien peur que les 5 milliards d'euros par an, rien que pour les bâtiments publics, je ne vous parle pas des logements, des logements en tout, c'est près de 15, 20 milliards d'euros par an qu'il faudrait. Sur des crédits budgétaires, moi, je ne suis pas, de façon réaliste, je pense que ça va être compliqué. Le sujet, c'est d'obtenir de la fiscalité, comme il y a eu pour le Grand Paris Express, comme il y a eu pour les énergies photovoltaïques, par exemple, ou l'éolien, il y a eu des tarifs de rachat garantis qui sont de fait une fiscalité sur la consommation de l'électricité classique. Alors, est-ce que vous allez pousser des amendements à l'Assemblée ou au Sénat là-dessus ? Ben oui. Ou vous l'avez déjà fait ? On en pousse. Ou même dans les PLFR, projet de loi de finances rectificatif, on ne sait pas combien il va y en avoir à la fin ? Dans des PLF, des PLFR, mais les élus communistes, bien sûr, interviennent là-dessus. Nous, les modes de financement, on pense que les financements les plus adaptés sont des financements qui tapent sur la vacance, la vacance des logements, en particulier en zone tendue, ce qui est un scandale et qui prend la taxe sur les logements vacants et pourrait bien être utilisé par 5, 10. Ça mobiliserait des logements, ça construit moins d'énergie aussi et puis ça logerait les gens qui sont à la rue. Donc ça, ça nous semble la base. Et puis, en Ile-de-France, il y a quand même beaucoup, beaucoup de richesses, de gens très riches qui ont des patrimoines très riches, donc il nous semble qu'ils peuvent contribuer un peu plus. Et il y a plusieurs outils fiscaux, des DMTO plus importants. Droits de mutation à titre onéreux. Des droits de mutation. Il y a aussi frais de notaire. Droits de mutation à titre onéreux, plus en élevé pour les biens qui font plus d'un million d'euros. La taxe locale sur les bureaux qui pourrait être plus importante dans les zones et dans les zones du libre premium. Donc il y a le 1% logement qui finance Action Logement. Est-ce qu'il faut 1% rénovation ? Oui. Il faut, pour la rénovation des bâtiments au sens large, public, privé, je pense qu'il faut se dire qu'il faut qu'on dégage 20 milliards d'euros. Et on s'est bien débrouillé pour financer le Grand Paris Express qui investit 5 milliards d'euros par an et qui va rembourser sur 100 ans. Pour les bâtiments publics, il faut qu'on finance 20 milliards d'euros par an sur 30 ans. Après, il y a des outils fiscaux au vu de la richesse qu'il y a en Ile-de-France, ce n'est pas très compliqué et juste en utilisant des impôts existants, les modulant, mais pour permettre et en termes de relance économique, ça serait très fort parce que là, le bâtiment en 2021, du fait de l'effet retard de la pandémie, parce que là, ils travaillent sur leur carnet de commandes pré-pandémie. Mais à partir de juin 2021, donc dans 6 mois, ils vont avoir un trou, un trou d'air très important. on a peur de 50 000 à 100 000 emplois détruits en Ile-de-France rien que dans le bâtiment. Donc c'est massif. Donc il y a un vrai sujet de relance. Et là, ce plan de relance, il n'est pas du tout parce qu'il est 5, 10 fois trop faible par rapport à ce qu'il faudrait. Et justement, c'est tous ces artisans du bâtiment, vous n'allez pas les faire travailler sur vos chantiers justement ? Si, on va les faire travailler et nous, on va maintenir notre niveau d'investissement. Ce qui est déjà une gageur, mais le sujet, c'est qu'il faudrait, c'est que nous, on va le maintenir, mais que d'autres collectivités et puis les opérateurs privés, le marché de bureaux, par exemple, est complètement à tonne. Est-ce qu'il faut transformer des bureaux en logements davantage ? Oui, il faut transformer des bureaux en logements. Et il y a, c'est un volume non négligeable. Mais je dirais qu'après, c'est pas, c'est les bureaux obsolètes. Il y a quelques millions de mètres carrés de bureaux à transformer en logements. Et c'est pas le réservoir, pour répondre à la crise du logement, le gros réservoir, c'est la construction d'oeuvre. Très bien. Je crois qu'on a encore une minute. Pardon. Je croyais que c'était terminé. Donc, et justement, construction d'oeuvre, oui, alors, c'est un sujet aussi qui a fait débat pendant la campagne. Vous, vous voulez construire davantage ? Justement. À Paris, nous, en tout cas, nous, les communistes, on pense qu'il y a une telle crise du logement. La priorité, c'est de mobiliser les logements vacants. Donc, on pousse beaucoup des outils fiscaux, taxes sur résidence secondaire, taxes sur logements vacants. La maire de Paris a porté auprès du gouvernement la taxe d'augmentation, la taxe de validation sur résidence secondaire. Malheureusement, j'espère que ça va changer en deuxième lecture, mais pour l'instant, le Parlement n'a pas repris cette proposition qui serait aussi une grosse proposition sociale. Donc, c'est mobiliser les vacances et puis, bien sûr, construire là où on peut et construire, mais bien sûr, de façon avec des matériaux biosourcés, géosourcés. On peut construire pas polluants et zéro carbone, mais il faut construire. Vous faites la transition avec la table ronde. Vous restez là car on va justement débattre désormais la nécessité de choisir des matériaux biosourcés, géosourcés.